donc là vous voyez donc mon écran le logiciel alors c'est peut-être petit mais mais du coup c'est pour celles qui l'ont installé pour aussi regarder à la maison donc on peut comme je le disais donc quand on veut juste faire une composition on va chercher le motif qu'on veut sur son ordinateur donc moi par exemple là je vais aller sur ma clé usb je vais aller chercher par exemple une boule petite poule voilà je vais ouvrir ici donc je peux me mettre ici on va on va mieux voyez la petite poule là c'est une petite poule de francine que j'aime bien et si je veux rajouter une deuxième poule pour faire un par exemple un torchon ou quelque chose comme ça et ben je vais me chercher ma deuxième poule ou le coq et en fait j'ai un deuxième onglet qui s'est ouvert donc en fait j'ai juste besoin de copier ce motif là je retourne sur mon onglet en bas à gauche et je le colle voilà vous voyez comme ça j'ai mes deux petites poules ensemble je peux très bien finalement la mettre celle ci dans l'autre sens attendez hop je peux la retourner donc là à droite voyez j'ai retourné il est vraiment très simple ce logiciel donc il n'y a pas 36 boutons c'est davantage donc voyez en fait ça me permet quand même de faire une composition ici donc voyez en fait j'ai mes deux poules que je peux mettre dans le sens que je veux je vois l'écran voilà les gens disent qu'ils voient l'écran donc ça ça va alors on distingue pas les icônes mais ça c'est pas très grave vous voyez j'ai juste fait fichier ouvrir donc ça je pense que dans n'importe quel logiciel même word ou quoi que ce soit à peu près tout le monde c'est toujours des fonctions très simples d'accord donc voyez juste en faisant ouvrir j'ai ouvert un premier un premier motif j'ai ouvert un deuxième motif qui m'a ouvert un deuxième en bas à go en tout en bas là ça m'a ouvert deux onglets et j'ai jusqu'au pied collé dans le premier et après du coup je peux enregistrer sous le motif dans le format de ma machine donc ici par exemple voyez il ya tous les pes alors c'est pas forcément c'est bizarre parce que du coup à l'écran on voit pas on voit pas ce que je choisis mais en fait dans vous voyez pas l'écran mais en fait je peux choisir du pv je peux choisir du vip je peux choisir du vp3 je peux choisir du dst donc donc du coup voilà selon le format de votre machine vous pouvez très bien enregistrer petite chose juste à faire attention tout en haut ici je monte ma souris en fait vous voyez peut-être parce qu'il écrit mais en fait il est indiqué la dimension quand je prends mes deux motifs la dimension de ma broderie donc si j'ai un cadre 10 10 évidemment je vais pas pouvoir faire avec deux motifs 10 10 il faut quand même que j'ai un grand cas d'accord donc là mon motif par exemple il fait on va dire 12 sur 20 donc moi ça va dans mes cadres sinon si je prends des motifs plus petit pour pouvoir faire des compositions d'accord donc ça c'est un premier un premier outil que je trouve assez pratique et pour un logiciel qui est quand même gratuit donc si on veut tourner voyez ici on a aussi je vous montre là j'ai sélectionné on voit un tout petit écho de rose et en fait je peux tourner ma poule voyez je pourrais très bien avoir envie de faire différemment comme ça donc on peut tourner le motif voilà donc des voilà des outils vraiment très très simples pour faire de la composition il n'y a pas besoin d'avoir une usine à gaz pour pouvoir faire ce type de choses et c'est finalement souvent ce qui est demandé quand les gens me disent je veux un logiciel c'est souvent pour faire ce type de choses qui sont assez simples on peut aussi évidemment redimensionner j'alerte toujours sur le côté redimensionnement quand on fait un dimensionnement on va toujours faire un test sur un tissu d'accord parce que autant le redimensionnement sur un motif prénumérisé dans les autres logiciels je vais vous montrer il n'y a aucun problème par contre quand c'est pas forcément des motifs prénumérisés il faut faire quand même un test d'accord dans le dans le logiciel aussi donc là je suis en bas à droite vous voyez il ya trois petits tirets à côté il ya une sorte de livre et si je peux retrouver aussi des motifs que je peux ajouter qui sont dans le logiciel donc là par exemple si j'avais voulu mettre je peux supprimer ma poule je supprime ma poule si j'avais voulu mettre ce petit papillon ici avec juste cette poule eh ben je peux aussi le faire et je crois qu'il ya aussi d'autres motifs motifs texte voilà je sais pas si tu es dans le t'es pas dans l'artart là c'est plus temps parmi temps je passe gaffe donc par exemple je sais qu'il y en a dans celui là voilà il ya d'autres motifs voilà que je peux rajouter qui sont dans le logiciel donc selon ce que je veux ce que je veux comme comme création après c'est vraiment une question de goût on crée ce qu'on veut donc on peut ajouter soit les motifs qu'on a déjà sur son ordinateur soit on peut utiliser des petits motifs comme ça ici petites étoiles ça peut être sympa par exemple ça petite étoile du coup tous ces motifs qui sont ici ce sont des motifs qui sont prénumérisés par ce logiciel donc du coup cela je peux vraiment les redimensionner comme je veux ça va pas bouger bien sûr si c'est un motif qui fait comme ce papillon ce papillon il fait 6 cm seulement même pas il fait moins que ça je vais prendre si je le supprime voilà où il fait 3 cm donc là je vous le montre je l'agrandis à 8 il bouge pas qui est déjà pas mal parce que ça l'agrandit quand même beaucoup je l'agrandis là à 13 voyez j'ai un tout petit un tout petit manque donc on va pas y aller non plus là ça fait du 3 cm à 10 cm c'est beaucoup trop il faut rester raisonnable d'accord mais voyez ça a permis quand même de l'agrandir j'ai doublé là donc c'est déjà quand même pas mal pour des pour des motifs comme ça on peut faire des trucs sympa vraiment là quand vous aurez le temps vous pourrez vous amuser par rapport à ça donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer donc pour agrandir ou autre ici soit je le fais comme ça avec la souris si je suis à l'aise soit je peux le faire avec l'icône en haut à droite et je peux directement taper la valeur que je veux si j'ai pas envie de faire avec la souris que ce sont des millimètres donc là je fais appliqué voilà donc là c'est un peu trop voyez par rapport à un motif de 3 cm c'est quand même c'est quand même un peu trop ce qui est bien c'est que je peux toujours revenir en arrière il va pas avoir besoin de recalculer il va vraiment revenir en arrière donc ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que dans certains logiciels on On peut revenir en arrière deux fois, trois fois, mais pas beaucoup plus. Et donc, ça, je trouve que c'est un gros avantage. Alors, petite précision pour celle… Je n'ai pas oublié de le dire au tout début, mais je vois la question. Est-ce que le lochet est en français ou en anglais ? Alors, en fait, quand on télécharge et qu'on va au début rentrer ces informations, ça va être en anglais, mais après, il va être en français. Donc, je vais vous montrer aussi, justement, à quel endroit on peut changer tout ça. Alors, ce qui est dommage, c'est que du coup, l'écran, il n'est pas très grand pour que les gens voient les fenêtres. Mais en fait, vous avez, comme dans beaucoup de logiciels, un onglet qui s'appelle outils avec options générales. Vous allez voir, il y a vraiment très peu de menus. Il y a fichiers, éditer, affichage, outils, aide. Il n'y a pas 36 trucs et les menus ne font pas 10 pieds de long. Donc, c'est l'objectif, justement, de ces logiciels-là, c'est d'avoir quelque chose d'hyper simple. OK ? Donc, là, du coup, j'étais dans options générales. Et en fait, la première chose que j'ai fait, moi, c'est que j'ai changé l'unité parce que les Américains travaillent en inch et nous, on travaille plutôt en centimètres. Donc, en fait, centimètres, ça va être l'unité métrique. D'accord ? Donc, c'est bien. Il y en a qui ont dit, en français, même la notice, tout est super bien expliqué. Eh bien, merci. On l'a traduite. Enfin, Benoît l'a traduite. Donc, ça, c'est cool. Après, dans les autres onglets, franchement, ce n'est pas la peine d'y toucher. C'est déjà bien calibré. C'est juste de changer, en fait, le côté métrique et de mettre la langue en French. Donc, French, ça veut dire français. Ça, je pense que tout le monde le sait. Donc, au lieu de mettre la langue en English, vous la mettez en French. Comme ça, vous n'êtes pas embêtés. Donc, ça, c'est une première chose que je voulais vous montrer. Et aussi, le fait de pouvoir modifier les tailles, mais toujours en faisant un test. Et une chose que je me sers beaucoup, moi, en fait, dans ce logiciel-là, c'est le fait d'imprimer, en fait, mes gabarits. Alors, qu'est-ce que j'appelle un gabarit ? Est-ce que tu peux me mettre au grand écran ? Et après, je repasserai sur l'ordinateur. Tout le monde dit bravo pour la traduction, Benoît. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, imprimer un gabarit ? Ça veut dire que j'imprime sur une feuille mon motif à taille réelle. D'accord ? Comme ça, ça me permet de voir si mon... Qu'est-ce que j'ai... Je remets mes ciseaux. Ah, je l'ai laissé dans mon bureau, dans ma bannette. Comme ça, j'imprime mon motif sur du papier. Et comme ça, ça me permet de voir si mon motif va bien sur l'ouvrage que je veux faire. D'accord ? Donc, là, par exemple, le papillon, je l'ai brodé en taille réelle. Ok. Et je vous ai fait aussi l'exemple avec la poule. Ici. Et en fait, ce logiciel-là, il va vous mettre automatiquement une croix qui va vous permettre de vous aider dans vos placements si vous faites des repositionnements, des choses comme ça. Et vous avez toujours, tout en haut, une flèche qui vous donne bien l'orientation du motif. D'accord ? Comme ça, en fait, je vais le découper et je vais pouvoir regarder si sur le support que je veux utiliser, il va bien passer. Parce que ce n'est pas toujours... Même si on connaît la taille d'un motif, ce n'est pas toujours facile de se rendre compte du rendu. D'accord ? Donc, par exemple... Donc là, c'est une grosse poule. Vous voyez, ça me permet de... Non, est-ce que... C'est un peu chou. Donc, avec mon gabarit, ça me permet de voir, en fait, si le motif convient. Est-ce que je veux le mettre plutôt ici, plutôt là ? Vraiment, ça m'aide, en fait, d'avoir la bonne dimension pour les motifs que je vais imprimer. Donc, quand je l'imprime, après, je découpe pour ne pas voir la feuille, justement. Je vais garder que le motif avec la croix. Ça me permet de voir si ça va bien aller à un endroit ou à un autre pour bien le positionner. D'accord ? Donc, soit vous l'imprimez sur un morceau de papier, soit vous pouvez l'imprimer et j'ai oublié encore... Ramène-moi dans mon bureau le paquet de ça. Soit sur... Je vais vous montrer juste après et... Oh là là ! Hop ! Il s'est fait la main. Donc, soit vous pouvez l'épingler, soit vous pouvez le placer sur votre ouvrage, comme ça. Et vous n'avez plus qu'à placer, donc, votre petit sticker en dessous pour pouvoir bien vous positionner. Merci. Ou alors, vous pouvez l'imprimer sur les... Ce qu'a fait Aileen, les print stitch. Donc, ce sont des feuilles aussi, mais ça va être des feuilles qui sont autocollantes. Donc, en fait, on imprime dans l'imprimante tout pareil. Je vais découper. Donc, l'avantage, c'est qu'elles sont autocollantes. Donc, je n'ai pas besoin... Je n'ai pas besoin de... Ça tient tout seul, on va dire. Donc là, oui, j'ai imprimé. Donc, c'est un petit peu cartonné de l'autre côté. Donc, ça passe très, très bien dans n'importe quelle imprimante. Il n'y a pas de souci. Et après, en fait, c'est autocollant. Donc, je vais déjà montrer ça, je pense, pour les sessions innovantes. Et du coup, je peux... J'ai enlevé mon sticker. Du coup, je peux le placer vraiment... C'est repositionnable. Donc, si à cet endroit-là, ça ne me convient pas, en fait, je peux le déplacer et le mettre ailleurs jusqu'à temps que j'ai trouvé l'emplacement idéal sur mon ouvrage. Le nom des feuilles, s'il te plaît. C'est Print et Stitch. Le petit sticker, c'est génial, oui. Donne-moi, il vous mettra les liens. Donc, vous voyez, en fait, comme ça, comme ça, je sais exactement où je suis. Donc, je me place après dans mon cadre. Ça, maintenant, vous connaissez par cœur. Et avant de broder, bien sûr, je retire mon papier. D'accord ? Et après, si vous voulez vous en servir, parce que c'est repositionnable, remettez-le sur votre... sur le truc en plastique, là, en carton. Comme ça, vous pourrez vous en servir si vous voulez vous en servir plusieurs fois. Ça peut être intéressant, surtout... Alors, si c'est pour broder une seule fois, c'est pas forcément intéressant. Mais si c'est des motifs que vous brodez plusieurs fois, que vous faites des repositionnements et tout ça, ça peut être intéressant d'avoir une version comme ça qui est autocollante et qui est aussi transparente, ce qui nous permet, en fait, qui est translucide plutôt que transparente, de bien voir, en fait, si on met des motifs, les uns, un petit peu en quinconce. Ou du papier calque, c'est très bien aussi. Le papier calque, déjà, c'est mieux que le papier. Donc, on peut apprimer sur du papier, du papier calque ou ce type de choses. génial, c'est un logiciel accessible et facile d'utilisation. En fait, c'est vraiment l'objectif de ces logiciels-là, c'est que ce soit vraiment simple d'utilisation, qu'il n'y ait pas 36 menus, 36 choses dessus. Merci pour le logiciel. Alors, je regarde déjà, c'est des questions par rapport à ce que j'ai montré pour ne pas aller trop vite. Est-ce qu'on peut visionner le cadre dans le logiciel ? Tout à fait. En fait, je vais vous montrer déjà d'abord comment j'ai réussi à imprimer ça. Donc, j'ai été dans le fichier, j'ai fait aperçu avant impression, comme n'importe quel logiciel. Et là, je vais dans paramètres et vous allez juste cocher la case qui s'appelle… Attends, tu peux me repartager mon écran ? Excuse-moi. Sur quoi ? Tu peux monter la case où il est là-haut. Tu cliques là, ici. Tu cliques comme ça. Voilà. Ok. Désolée, je n'avais pas vu que j'avais pu partager mon écran. Je referme. Donc, en fait, une fois que mon motif, est ouvert, je vais dans fichier, aperçu avant impression. Ok. Là, je vais dans paramètres. C'est marrant, ça s'affiche. En fait, quand il y a une boîte de dialogue, ça ne s'affiche pas. Là, à l'écran, il n'y a pas la boîte de dialogue. Ah, il va attendre. On va faire autrement. On va faire ça. Est-ce que c'est mieux ou pas ? Alors, si je vais dans paramètres, oui, ça marche, merci Benoît. Donc, je recommence depuis le début pour celles qui n'ont pas suivi. Hop, à cause de mes bêtises. Donc, je vais en haut à gauche dans le fichier, aperçu avant impression. Paramètres. Et ici, en fait, je vais avoir la deuxième ligne qui s'appelle Croix de placement. Donc, Croix de placement, c'est justement cette croix-là. Donc, il faut qu'elle soit cochée, tout simplement. Vous pouvez mettre en réaliste, ça permet d'avoir un motif qui est vraiment que vous avez rendu. Donc, il y a différentes fonctions. Alors, analyse des couleurs, c'est juste pour avoir, ça vous fait en fait, quelque part, les fiches couleurs. Vous voyez ici, je peux aussi avoir, quelque part, les séquences de mon motif. Bon, si vous avez déjà les fiches couleurs, ça ne vaut pas le coup d'imprimer une deuxième feuille avec ça, mais c'est une option qui existe, par exemple, pour ce motif-là qui fait partie du logiciel qui peut être intéressante. D'accord ? Alors, pour celles qui n'arrivent pas à mettre en français, c'est tout simple. Il suffit d'aller dans Outils, Options générales. Donc, du coup, je vais vous remontrer parce que vous n'avez pas vu tout à l'heure. Donc, là, dans le menu Outils, ah ouais, donc ça s'appelle Tools. Dans Tools et General Options, General Options, vous cliquez dessus et là, tout en bas, vous voyez marqué Language, donc Langue et vous choisissez French. Tout simplement, vraiment, il n'y a que quatre menus, donc normalement, c'est quand même très, très simple. Est-ce que vous avez réussi à le mettre en français ? Il faut le relancer ? Après, c'est-à-dire qu'il faut fermer votre logiciel, pas l'ordinateur, le logiciel et vous le relancez, il sera en français. D'accord ? Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur cet outil que je trouve quand même pratique, du coup, parce que je trouve un peu dommage de dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir faire ça, ce qui finalement représente une grosse partie de ceux qui ont besoin de la logicielle, c'est de voir le motif à l'écran et de pouvoir l'imprimer ou de faire des compositions. D'accord ? Voilà, la langue, aucun souci, ça y est, c'est bon, nickel. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment, même celles qui ne l'ont pas installée, vous voyez qu'il y a un, deux, trois, quatre, le reste, c'est aide, donc il n'y a quasiment rien dedans, il n'y a que quatre minutes. Donc, normalement, vous ne pouvez pas ne pas trouver quelque chose. Ah oui, on m'a demandé tout à l'heure pour le cadre, donc il suffit de cliquer sur l'icône cadre, donc à gauche, c'est l'avant-dernier et donc là, vous choisissez déjà la taille de cadre que vous avez à la maison et là, donc là, j'ai mis 18-30 mais j'aurais pu mettre plus petit parce que du coup, c'est un petit motif, donc vous voyez, là, ça m'affiche mon cadre 10-10. Et en fait, la dimension du motif est tout en haut, là, sur vraiment la première ligne tout en haut, on a le nom du motif, on a la largeur-hauteur, le nombre de points et le nombre de couleurs. Alors, Patricia qui dit est-ce qu'on peut bouger les points quand il en moins qu'on au papillon ? Non, ce n'est pas un logiciel de création, c'est vraiment un logiciel utilitaire. Vous ne pourrez pas créer dans ce mode-là, ce sera uniquement justement, le but, c'est de ne pas avoir un logiciel usine à gaz, c'est vraiment juste faire des fonctions très simples. Après, on a d'autres logiciels qui permettent de faire ça mais pas celui-ci, c'est vraiment pour les, pour faire simple. Alors, une question que vous pouvez avoir aussi, c'est de se dire j'aimerais bien voir visuellement ce papillon, moi, je voudrais le voir visuellement en rouge. Sur le principe, on n'a pas besoin de changer les couleurs parce que franchement, si vous avez du bleu quand vous êtes sur votre machine et que vous voulez qu'il soit rouge, vous mettez du fil rouge mais ça peut être sympa, je peux comprendre de vouloir voir le rendu visuel. Donc, dans ce cas-là, vous avez tout en bas les couleurs. Donc, vous voyez, par exemple, si moi, je veux changer, je veux changer, je veux changer, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, par exemple, là, le bleu foncé, eh bien, moi, je le veux en rouge donc, je regarde le bleu foncé, c'est le numéro 7. Je clique dessus. Donc, je clique gauche et je vais choisir, par exemple, un rouge. Et là, visuellement, bon, le rouge, ce n'est pas forcément une bonne idée mais je ne vais pas prendre du rouge, je vais prendre un jaune. Voilà, j'ai pris un jaune et je me dis, tiens, finalement, le bleu, là, je vais le mettre, hop, alors, il ne faut pas cliquer sur le motif, il faut vraiment cliquer en bas sur la ligne de couleur. Donc, je vais faire l'orange, ça ne me plaît pas. Donc, je vais mettre du noir. Voilà. Le bleu, ça ne me plaît pas, je vais mettre, moi, j'aime bien le violet. Pas du violet, on va mettre un bleu plus clair. Donc là, ça doit être une sous-couche et celui-ci, je vais le mettre en orange. Voilà. Donc, en fait, voilà, ça vous permet juste d'avoir une aide visuelle mais sinon, franchement, quand on brode, si on veut avoir un papillon d'une autre couleur que celui qui est prévu, vous avez juste, vous, à mettre la bobine de couleur que vous voulez. Là, je vous montre ça, c'est juste pour, voilà, avoir un petit aperçu visuel avant de broder, ça peut être, des fois, on se dit, tiens, je le ferai de telle couleur. Là, ça nous permet d'avoir une vision un petit peu de ce qui pourrait être joli ou pas. Bon, là, par exemple, c'est pas très joli. Mais là, je pourrais mettre, par exemple, du rouge. Voilà, là, c'est déjà mieux. et puis ici, je pourrais mettre du vert. Non, le vert, c'est pas beau. Donc, vous voyez, je peux annuler. Donc là, je pourrais mettre un jaune clair. Et là, je vais mettre un orangé. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment juste quelques clics. Donc, sur la ligne en bas où il y a un numéro, j'ai remplacé les couleurs que je vois visuellement à l'écran en faisant un clic gauche et j'ai changé la couleur tout simplement. D'accord ? Donc, on ne peut pas séparer du tout les éléments du motif. C'est vraiment un logiciel utilitaire pour cette partie-là. Alors, le logiciel Wii prend tous les formats. PES, VIP, VP3, GEF, DST, EXP et tout ce que je peux oublier, il prend tous les formats. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré mais vous ne voyez pas. Donc, quand je suis dans fichier enregistré sous, vous voyez, regardez la liste de formats qui existent. Donc, vous avez tous les formats. D'accord ? Donc, vraiment, pas de souci par rapport aux formats. C'est ici qui dit super, c'est le logiciel un grand merci. Avec grand plaisir. Alors, si vous manque la barre, quelle barre elle est marquée ? Je n'ai pas le temps de voir. Là, en fait, quand vous êtes dans affichage, donc le troisième menu, vous rajoutez, en fait, s'il y a des choses qui ne sont pas cochées. Ce n'est pas ça ? Non, c'est la deuxième barre d'outils. La deuxième barre d'outils. Là, celle-là ? C'est parce qu'on fait le logiciel toucher, c'est ça. Oui. Oui, parce que la deuxième barre, en fait, vous ne l'avez pas parce que ça, ça fait partie d'un deuxième logiciel. Donc, on va vous parler après. Vous, vous n'avez que la première barre. Le fichier, maintenant, le fichier, je peux le télécharger. Mille, merci. Cool. Karine, comment savoir son format ? Normalement, vous le savez parce que si vous avez créé un compte sur le site, ce qui est obligé si vous avez le logiciel, on vous a demandé quelle était la marque de votre machine, le modèle de votre machine et vous allez voir qu'on a automatiquement dit le format de votre machine. c'est automatique. Vous nous faites un beau cadeau avec ce logiciel. Merci, Daniel. En bas à gauche, ce sont l'ordre des couleurs. Alors, normalement, je vous dirais que oui, je vérifie. Donc là, on peut faire normalement une simulation. Donc, à côté de l'icône qui représente, on va dire, comme une horloge. donc là, je peux voir en fait le déroulé de la séquence. Là, il l'a fait un peu vite parce que le motif est très petit, il y a très peu de points. Donc là, du coup, donc là, a priori, ça commence plutôt par le jaune. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément l'ordre des couleurs parce que vous avez vu, en plus, tout à l'heure, j'ai changé les couleurs. donc ce n'est pas l'ordre des couleurs.